Le lac de Neuchâtel Le lac de Neuchâtel, les bistrots, les petits coins où on boit un coup comme ça, où on mange une assiette et tout, c'est magnifique aussi. C'est magnifique, je suis en fervent de l'apéro, donc les terrasses au bord du lac, il n'y a rien de mieux. Tu es un Neuchâtelois pur jus, on va faire tout le parcours, on commence par l'enfance, la petite enfant, raconte-moi l'environnement familial, tu es né où, tu viens d'où ? Alors je suis Neuchâtelois pur souche, ça je crois qu'on peut le dire. J'ai passé mon enfance dans un premier temps au Maï, la plaine du Maï que tout le monde connaît, notamment par les joutes scolaires puisqu'elles ont lieu au Maï. Mes parents, ma maman était sinoise, mon père est neuchâtelois également, mais originaire de la Côte aux Fées. En fait mon papa était physicien, il a été vice-directeur de l'observatoire de Neuchâtel. Ensuite il avait un esprit entrepreneurial et il a créé le contrôle technique des montres qui n'existe plus actuellement, qui était sous le joug de la Confédération. Et il a créé à peu près une vingtaine de centres en Suisse qui servaient en fait à contrôler la qualité de la montre suisse. Malheureusement ces centres n'existent plus, mon papa est décédé il y a une vingtaine d'années maintenant. Je n'étais pas vraiment un étudiant très assidu, je n'aimais pas trop l'école. Pour la petite histoire, j'ai fait cinq années de gymnase. C'était assez marrant parce que les profs m'appelaient collègues pour finir. C'était bien finalement. J'étais extrêmement bien au gymnase, c'est une très belle période de mon adolescence. C'est une période de vie justement. Absolument. Tu découvres la vie, tu te fais plein de potes, tu commences à faire la fête. Parce que j'ai un esprit assez festif, il ne faut pas se le cacher. Et l'université, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc je me suis dirigé vers une carrière de maître de sport. Parce que j'ai fait pas mal de sport, notamment du faute. Et j'ai échoué à la sixième discipline. C'était laquelle ? C'est assez rigolo en fait. Non, c'est la gymnastique artistique. Et je me souviens qu'on faisait des matchs de foot de quartier. On faisait des matchs de hockey, on construisait nous-mêmes nos cages. On prenait deux bouts de bois, on mettait des sacs de pommes de terre. Et puis on se rencontrait comme ça. Et c'était fabuleux. Cet esprit de quartier, il y a des copains de cette époque-là qui sont encore des copains de maintenant ? Ou ça a éclaté complètement ? Ça a malheureusement éclaté complètement. J'ai gardé deux ou trois contacts avec cette période dorée de l'enfance. Mais ce sont tous des gens qui ont disparu de nos châtels et qui se sont installés à l'extérieur. Il y en a un que je revois régulièrement, qui habite de l'autre côté du lac, dans le canton de Fribourg, qui s'appelle Michel Doudou. Si jamais tu nous vois un petit coup d'œil, on a joué aux fautes ensemble et on se voit régulièrement. Tu ne vas pas être étonné, mais chaque fois qu'il y a une fête, il est là. Peut-être deux clubs, au lieu d'en faire qu'en seuls, on arriverait à tenir la route et à rivaliser avec les Suisse allemands et leur opulence et souvent leur arrogance au niveau zuricois par exemple. Par contre, de manière très pragmatique, qui sont les deux qui cèdent aux deux autres ? Et le nom et le stade et le machin, ça c'est aussi un peu plus, c'est presque impossible. Ben voilà, c'est là que les problèmes surgissent et continueront et on n'arrivera jamais à trouver une solution. Mais ma foi, on ne sait jamais, les pressions économiques sont-elles actuellement que peut-être qu'on n'aura pas le choix. Alors bon, comme je te disais, mon père était très très occupé de par son job, donc c'était relativement rare de se retrouver tous à table en même temps. Et on profitait surtout du week-end, je me souviens que le dimanche, c'était le traditionnel poulet, qui était une victuaille, on va dire, noble à l'époque. Et on se retrouvait autour d'un poulet, c'était vraiment génial et c'était des moments importants. On lui avait dit que de toute façon, il ne s'en sortirait pas, mais alors il réagissait positivement en disant, voilà, demain on va partir en vacances. Il y avait sa copine qui était tout le temps à son chevet et avant de mourir, on lui a donné la permission de rentrer à la maison. Et en fait, il est mort à la maison, dans le lit avec sa copine. Donc il est rentré ? Il est rentré, il est décédé deux jours après. Mais le plus difficile, c'était de voir mes parents souffrir et notamment ma maman qui a culpabilisé, comme je l'ai dit, et mon père que j'ai vu pleurer pour la première fois. Mon rôle était vraiment ridicule, on peut le dire comme ça. Il n'y avait pas tous les moyens qu'on a à mettre en technique. Une vieille machine à écrire et puis je tapais tous les plans fixes des matchs. Imagine quoi ? Les équipes, les noms des joueurs, le stade, je pourrais dire pratiquement tous les stades en Allemagne maintenant, parce que je m'en souviens. Le nombre de spectateurs, l'arbitre, les buts, les notes, machin expulsé, machin averti, etc. Il me fallait à peu près 20 minutes pour taper 15 lignes, parce que je tapais avec deux doigts. Et puis c'est comme ça que j'ai mis en pied dans le journalisme en fait. Et après ces trois mois d'essai, parce que c'était considéré comme trois mois d'essai, j'ai été engagé comme stagiaire à la feuille David Neuchâtel. Et là j'ai quitté les sports. C'était comment ? C'était comment la presse de cette époque ? Comment ça se passait ? Ça se passait avec des machines à écrire, avec du plomb, avec des ficelles, avec un atelier à l'étage inférieur. Et puis très honnêtement, c'était une période de surchauffe. On ne faisait pas grand chose, je te promets, quand je vois maintenant qu'on m'entrime. Tout ce qu'il faut produire maintenant. Voilà, tout ce qu'il faut produire. Pendant mon stade, j'ai peut-être écrit 4-5 articles à tout casser, grand maximum. Mon travail, c'était de la cuisine, on appelle ça de la cuisine. On corrigait, il y avait des keleks qui arrivaient de l'agence télégraphique suisse. On n'avait encore pas d'écran, pas d'ordinateur, c'était du papier, on travaillait sur du papier. On mettait les accents, parce qu'ils ne mettaient pas les accents. On faisait la ponctuation, on faisait la titraille, les titres. Puis après on envoyait tout ça à l'atelier, et puis on descendait à l'atelier. C'était les caractères de plomb où on faisait à l'envers et parlait ça. Absolument, alors il y avait les métiers de typographe, de linotypiste qui n'existent plus maintenant, puisque tout est passé à la photocomposition, la PAO. Moi j'ai vécu en fait toutes ces étapes, et je me souviens qu'à l'époque on descendait à l'atelier, on avait des grands bars en plomb, où il y avait les pages aussi, où on mettait les petites lignes en plomb, et puis on avait une ficelle. Le chef d'atelier s'appelait Molbert, Bernard, il prenait sa petite ficelle, puis il disait voilà, tu m'as descendu ça de copie, il manque encore une demi-ficelle. Ça veut dire qu'il fallait vite trouver encore un petit sujet pour rentrer dans la page. Et après c'était le plomb, la page était pressée, la page sortait comme ça, puis après on la corrigeait. Donc je faisais une page, une page et demie par soir, je travaillais de nuit, c'est comme ça que j'appris mon métier en fait. Mais c'est la meilleure école. Merci d'avoir regardé cette vidéo !